Bonjour, je suis Catherine Staron, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une délégation sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Alors peut-être déjà, ce qui est important, c'est de rappeler que cette crise sanitaire que nous avons vécue a tout à fait démontré combien les industries de la santé sont particulièrement importantes, à la fois bien sûr pour la santé de nos concitoyens, mais également pour des sujets de souveraineté, souveraineté économique, industrielle et écologique. C'est la raison pour laquelle la région, donc très tôt, a eu une politique très volontariste et forte en matière de santé, bien sûr pour mettre le citoyen au cœur de la santé, ça c'est déjà le premier point, donc avec un grand plan santé qui a été mis en place en mars 2022, qui vise bien évidemment à faire en sorte que la santé pour tous, sur tous les territoires, et lutter contre les désirs monicaux, et on accompagne également toutes les maisons médicales. Mais c'est vrai qu'on va effectivement plus loin, notamment à travers le plan Auvergne-Rhône-Alpes sur l'économie, l'emploi, la formation et l'innovation, qui va concentrer une part importante des efforts, bien évidemment pour les industries de la santé, parce que c'est vrai que nous sommes une région de santé, déjà par un écosystème qui est particulièrement remarquable, 4 CHU, 2 centres anti-cancer, et puis bien sûr un nombre d'entreprises très importantes dans ce monde de la santé, je vais parler bien sûr de grandes entreprises, de grands laboratoires, mais aussi de petites start-up qui sont dans l'innovation, donc c'est la raison pour laquelle on flèche des fonds de manière significative dans ce secteur d'activité, qui est une des 4 grandes filières d'excellence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 20 millions d'euros par an que nous consacrons en recherche et développement sur la santé et qui en font une des filières qui est le plus massivement soutenue à travers bien sûr tout un tas de partenariats publics, privés, parce que c'est vrai que l'idée c'est que cette recherche puisse être rapidement transférée et valorisée au sein des entreprises, et soit créative bien sûr de compétitivité, bien sûr à l'international, on sait que l'industrie de la santé est très active sur la partie export, et puis également c'est notre souveraineté, et donc c'est extrêmement important de pouvoir accompagner à ce sujet-là. On travaille également beaucoup sur la formation, je peux citer par exemple l'Académie de l'OMS qui s'installera prochainement, mais c'est vrai que première région industrielle de France, l'industrie de la santé est une de ses grandes filières, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on accompagne. Donc on a lancé un grand plan ingénieur et technicien supérieur, récemment en mars 2023, pour justement accélérer et répondre aux besoins des filières de l'industrie, et particulièrement de l'industrie de la santé, avec pour objectif d'avoir plus de 25% de diplômés d'ici la fin du mandat. Donc voilà, effectivement on a ce soutien qui est particulièrement fort sur ces métiers de la santé, et les succès sont là, parce que c'est vrai qu'on a quand même bien sûr de l'excellence, on a eu deux gros succès très récemment, c'est bien sûr l'IHU du professeur Zoulim, qui a été un succès récent, et également le bio-cluster, sur les maladies, sur l'infectiologie. On espère effectivement qu'on aura des succès sur ce domaine-là, donc la santé, oui, c'est un domaine qui est extrêmement soutenu et important pour notre région.